Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, bénède le cœur de tes fidèles, et enflamme l'air du feu de ton amour. Ô Seigneur, vois ton Esprit, et tu seras créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons ce jour, le cinquième dimanche du temps ordinaire à Nébée, de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Gafanaoum, Jésus et ses disciples allaient, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main, et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle ne servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenaient tout ce qui était atteint de mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il essuissa beaucoup de démons. Il empêchait des démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit, et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui, partient à sa recherche. Ils le trouvent, et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villes voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et y parcourt toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue, et expuissant les démons. Acclamons la parole de Dieu. « Louange à toi, Seigneur Jésus. » Chers fidèles du Seigneur, le récit de l'Évangile de ce dimanche commence par la guérison de la belle-mère de Simon. Elle est atteinte de fièvre. Jésus la guérit en la relevant. La belle-mère de Simon-Pierre est passée de la maladie à la guérison. Oui, chers amis, quand Jésus intervient dans l'existence de quelqu'un, c'est pour le faire passer d'une situation de mort à une situation de vie. Nous sommes invités aujourd'hui, à l'instar du Seigneur, à faire renaître l'espoir, à rallumer la lampe qui vacille, à redonner le goût de vivre et la force de continuer le chemin. Il faut savoir mettre la main sur le pôle de ceux et de celles qui souffrent, de les regarder dans les yeux et de leur donner confiance, de les encourager, de les motiver. Que la Vierge Marie nous y aide en ce dimanche. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, Lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021